I feel like music, my music, my style was too ahead of his time, if you think about it. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Quelle était la chose que vos parents vous reprochaient le plus quand vous étiez petit ? Parce que moi quand j'étais petit, je vous ai dit que j'étais vraiment très petit, une sorte de figurine de Pikachu. Et le truc c'était que j'étais très très agité. C'est-à-dire que je bougeais beaucoup, ma mère appelait ça la bougeonne. Et la première fois que j'ai vu la chanteuse dont on va parler aujourd'hui, ça m'a rappelé moi un petit parce que la chanteuse dont on va parler aujourd'hui, à savoir Kat de Luna, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais elle a beaucoup beaucoup d'énergie quoi, c'est-à-dire qu'elle bouge. Avant je disais, et ne commencez pas à m'attaquer parce que j'ai à peu près la même maladie qu'elle, vous avez vu mes bras et tout et tout, elle a un petit côté sauterelle quoi, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment tout ce qu'elle a, toute son énergie, même les yeux dansent. C'est ça qui lui a permis de vous faire jumper le temps d'un été en 2007 avec le fameux wind up. Et à cette époque, quand Kat de Luna arrive sur la scène pop R&B musicale, on se dit qu'elle peut peut-être se faire une place. La petite s'est à peu près chantée. Elle arrive après une vague de chanteuses latina qui avait plus ou moins eu un espace sur la scène, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et notamment, il va y avoir une super pop star qui va arriver et qui, Boucher reconnu de son état, va lui faire une sorte d'ombre. Et là, vous vous demandez sans doute, quel est le lien entre cette petite dominicaine qui n'a pas eu de gros succès et l'une des plus grosses pop stars de ces dix dernières années, à savoir Stéphanie Germanotta. Oui, j'ai fait LV3 italien, je n'avais pas toujours la moyenne, mais il faut me respecter. Bref, on va essayer de revenir sur ce lien qui est fondamental pour comprendre la carrière de Kat de Luna, mais pas que en fait, parce que Kat de Luna a aussi eu un clash avec l'une de ses grandes sœurs, l'une de ses mères spirituelles, à savoir notre amie qui revient. Elle a été là pendant plusieurs vidéos. Elle a été la reine, la Katzise, le lien, la perle entre plusieurs vidéos. Elle a disparu et enfin, elle fait son grand comeback. Et justement, l'objet de la dispute, c'est une onde de fleurier. Quel impact dans la carrière de Kat de Luna a eu son bif avec Jennifer Lopez et d'ailleurs, pourquoi ils ont eu un bif ? Pourquoi elle a choqué Internet quand elle essaie de faire un comeback en tenue d'Adam et Ève ? Et aussi, pourquoi est-ce que les Américains, à un moment, vis-à-vis de Kat de Luna, ont voulu la renvoyer chez elle ? Ils ont eu encore une fois une sorte de Marine Le Pen. Il y avait même des pétitions en ligne pour qu'on lui retire sa nationalité américaine. On va essayer de comprendre comment, pourquoi ? Parce qu'aussi derrière, la France et la Belgique ont curieusement été les pays qui ont le plus soutenu Kat de Luna en fait. C'est-à-dire que quand il n'y avait plus personne, il y avait les irréductibles gaulois. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à participer au JP. Et c'est le début. Nous sommes en plein milieu de l'été 2007. Quand ce titre de Kat de Luna parcourt la planète, on l'entend plus ou moins partout. Et la petite fille se fait donc un nom sur la scène pop mondiale. La chanson est diffusée. Les gens whine un peu partout comme ils eux dans la chanson Sexe de son dernier hippie. Et c'est une série d'événements assez particuliers qui vont pourtant mener cette fille de 17 ans au moment où elle se trouve actuellement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au moment où Kat de Luna sort son premier album, elle a déjà, malgré son jeune âge, une longue traversée du désert. Cette petite fille dominicaine qui a donc grandi dans le Bronx aux Etats-Unis a toujours été passionnée par la musique. Elle chantait sur du Whitney Houston, sur du Billie Holiday. Elle a les vocals un peu faciles selon sa famille. Mais c'est une famille assez modeste. Et elle se bat donc pour pouvoir se faire sa place dans le business. Son premier groupe s'appelle Coquette. C'est un groupe de R&B assez clinquant et classique à l'époque. Et elles se font repérer par un rappeur qui les trouve pas trop mal. Il s'appelle Cassidy. Il cartonne à l'époque avec un titre en compagnie de R. Kelly. C'était ça. Il tombe sur les filles. Il est plutôt séduit. Et il se dit qu'il va leur laisser une chance. Mais au moment où il commence à leur laisser une chance, c'est le Garfite. A savoir que les filles ne s'entendent plus. Et Kat notamment commence à démarcher les labels. Parce qu'elle se dit que je serais plutôt bien en solo en fait. C'est mieux que j'y aille toute seule. Et elle se met donc à frapper à la porte de plusieurs labels américains. Le truc c'est que chaque fois que Kat de Luna arrive, plein de gars dans les labels la regardent. Ils lui disent tu sais chanter. Mais on ne voit pas de star power en toi. Tu ne nous paraît pas être marketable au très grand public américain. Tu n'as pas la star quality qu'il convient d'avoir. Donc merci mais la sortie c'est par là. La petite n'a que 16 ans. Mais elle va donc faire 9 labels qui vont la rejeter. Avant que finalement chez Epic Records, ils entendent ces démos et ils se disent on va peut-être faire quelque chose avec elle. Surtout qu'à l'époque il y a un jeune producteur qui s'appelle donc Red One. Qui est en train de s'imposer sur la scène. Et qu'elle rencontre. Et quand Red One et Kat de Luna se rencontrent, ils se disent on peut faire de la musique ensemble. Et ils reviennent main dans la main. C'est donc là que Epic Records se met à travailler Kat de Luna. Et surtout il la repense dans l'écosystème de l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, vous vous rappelez que pendant quelques temps, on a eu dans la scène R&B énormément de chanteuses latinas. Elles arrivaient surtout pendant l'été. Amanda Perez Lumidi Et on peut en citer pas mal d'autres. C'est un schéma qui n'existait pas vraiment à cette ampleur là. Sur la scène R&B Hip Hop Américaine avant l'apparition de Madame, je vous laisse le dire, Jennifer The Block. C'est quelque chose de très important dans la carrière de Jennifer Lopez. C'est à dire qu'elle va ouvrir vraiment une voix qui n'était pas vraiment ouverte avant en fait. Avant, on avait effectivement des chanteuses latinas. Mais autant impliquées dans la scène R&B Hip Hop Américaine, elles étaient peu nombreuses. Jennifer Lopez ouvre la voix. D'ailleurs, quand une de mes préférées, à savoir Talia, fait sa transition vers la scène R&B Américaine, elle ressemble très pour très à Jello. Et d'ailleurs, la même idée sera reprise pour lancer la carrière de Ariana Grande environ 10 ans plus tard. On pourra en parler en profondeur si vous voulez qu'on parle de la carrière d'Ariana Grande. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que les artistes latinos sur cette période-là ont un petit avantage. Ce n'est pas vraiment un gros avantage. Et d'ailleurs, ça existe toujours. Mais c'est quand même un avantage que certains artistes noirs se disent mais bon, quand même, eux-là, ils ont eu chance. C'est-à-dire que quand ils font leurs titres en anglais, ils font toujours des versions en espagnol. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, il y a des radios hispaniques. Donc de fait, ils ont souvent double passage radio. Et c'est souvent ça qui les maintient plus ou moins entre deux audiences. A savoir que quasiment toutes les chanteuses que je vous ai citées là avant ont les versions hispaniques de leurs chansons. Et les deux versions sont diffusées à la radio américaine. Parce qu'il y a un public latino qui est extrêmement fort aux USA. Il y a une sorte de mode autour de ça à l'époque. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes noirs le voient. Et il y a d'ailleurs une qui a très bien réagi et qui a réagi assez fortement. C'est d'ailleurs pour moi un des coups les plus fins de sa carrière. dit que je vois que vous savez danser la Macarena. Parce que vous faites des allers-retours assez faciles entre le son R&B et le son un peu latino. Moi, je vais vous prouver que je sais faire le très grand écart. Et vous avez sans doute deviné de qui s'agit. C'est bien sûr Beyoncé. Parce que sur BD, vous vous rappelez que non seulement elle fait appel à Shakira. Et encore une fois, ce n'est pas innocent. Mais surtout, en fait, elle enregistre plusieurs de ses singles dans une version hispanique. Elle venait au front. Il y a énormément de choses à dire sur cette ère de Beyoncé. C'est à savoir BD. Et l'une des choses principales, l'une des choses les plus fines de ce projet, c'est que vous vous rappelez, pour l'avoir vécu, ça commence assez timidement. On se dit même que c'est un peu mou. Et il réussit à se rattraper. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo entière. Mais l'un des plans les plus fins de cette ère-là, c'est de se dire qu'on va aller plus ou moins bloquer l'espace des chanteuses latinas. Ce qu'ils vont plus ou moins réussir à faire. Et donc, de fait, quand Cadelluna veut signer en 2007, on la refuse. Parce que bien sûr, au début, on ne voit pas le star power chez elle pour beaucoup de labels. Mais aussi parce que pour eux, le créneau semble un peu difficile en fait. La mère même du créneau à la base, Jennifer Lopez, a déjà du mal. Ils ne savent plus comment les remarketer. Et le seul moyen de remarketer ce genre de chanteuse après 2005 et après le passage de Rihanna, c'est donc de les remarketer sur un son plus pop urbain. Et c'est donc ce qui va être fait avec Cadelluna. Parce que Red One, qui n'est pas encore la superstar qui va devenir, lui fait un album pop urbain avec pas mal de sonorité, souvent un peu latina ou alors reggaeton sur certains titres. Mais l'idéologie est bien plus pop que les albums de Amanda Perez ou alors de Natalia. Et le second single de l'album, c'était notamment ça. Le problème qui va s'opposer pour Cadelluna, c'est que Epic Records va se rendre compte dès le premier single sur le territoire américain qu'effectivement, la ferveur autour de ces filles latinas qui arrivaient pendant l'été n'est plus du tout la même en fait sur le territoire américain. Parce que curieusement, YNOP va avoir de plutôt bons scores dans le monde, sauf aux Etats-Unis où il ne va se classer que 29e. Ça va freiner un peu le label qui va donc retracir ses investissements sur le marché principal qui était donc le marché américain. De fait, elle va commencer à avoir effectivement de bonnes diffusions notamment en France et il va y avoir notamment l'exploitation du Citroën de show. Mais l'engouement n'y est pas aux Etats-Unis à savoir qu'aussi bien chez les latinos que pour le très très grand public, il n'y a pas une folie autour d'elle pour cette mixture entre pop, un peu de dance, un peu de hip-hop, un peu de sonorité latina, un peu de sonorité reggae. Ce truc concocté par Red One pour elle ne fascine pas le public américain et surtout en fait, la petite K très rapidement va avoir un couac. On lui propose d'aller chanter l'hymne national des Etats-Unis. Donc, elle se dit c'est une bonne exposition, c'est une bonne promo pour un album. Elle se lève et elle y va sans savoir que ce moment-là va totalement changer la trajectoire de sa carrière. Oui, je sais, c'est aussi faux que les sacs Louis Vuitton qu'on vend dans les marchés. Mais le pire, c'est qu'elle a aussi oublié les paroles. Et là, il va y avoir une déferlante de haine absolument astronomique. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment précis, elle va être plus connue pour son hymne national raté que pour son single wind-up sur le territoire américain. Il va y avoir tellement de commentaires injurieux que ça va totalement dépasser même la notoriété de sa petite carrière qu'elle est en train de lancer. Et les gens vont faire pour certains des pétitions très lupénistes en demandant est-ce qu'elle rentre en République Dominicaine parce qu'elle est originaire de là-bas. Et que très certainement, quand elle chante l'hymne national de la République Dominicaine, elle fait attention. Ce bad buzz aurait pu passer inaperçu, surtout pour une fille qui de base disait « Je mets en avant mon talent vocal ». À l'époque, même certains disaient que par rapport à des Rihanna, elle, elle savait chanter. Donc, elle aurait pu passer entre les mailles du filet. Mais il se trouve que les chiffres pour Epic Records ne sont vraiment pas réjouissants. Quand ils regardent leur ligne, ils se disent « Cette fille ne vend pas aux Etats-Unis, c'est notre marché principal. Si on continue à investir, on va perdre. » Et ils veulent donc s'en séparer, surtout après ce gros bad buzz. Mais la chance qu'elle va avoir, c'est que quand Epic va lui ouvrir la porte pour qu'elle sorte après l'hymne national, son producteur, le mec qui avait produit quasiment tout son album, était en train d'exploser avec une autre chanteuse qui s'appelait donc Lady Gaga. Elle cartonne avec le single Just Dance et elle est accompagnée par Econ. Gaga va connaître le succès que vous avez certainement vécu. En tout cas, elle va permettre au son de Red One de se démocratiser comme absolument jamais. Elle va avoir une image très très travaillée et extrêmement détaillée parce qu'effectivement, quand on décrypte tout ce qu'elle fait à l'époque, je dis souvent qu'à cette époque-là, c'est un assemblage de ce qui avait déjà été fait chez David Bowie, chez Cher ou alors chez l'opère. Mais ce qui est hyper intéressant malgré tout, c'est qu'elle réussit à l'assembler et à rendre ça crédible avec un son qui paraît plus ou moins moderne pour son époque. Ce son-là donc est façonné principalement par Red One qui une année avant avait produit le premier album de Cat des Luna qui avait été plus ou moins un flop aux Etats-Unis et qui n'avait pas eu non plus un immense succès dans le monde. Le second single, c'était notamment ça. Cat à ce moment précis est à la croisée des chemins. Soit elle retourne vers le public R&B en se disant que bah moi je sais chanter et mes premiers amours c'est plutôt des sons plus ou moins R&B Whitney Austin, Maria Carey sur leur période R&B donc je vais vers ce public-là. Et d'ailleurs, il y a une perche qui lui est tendue, c'est par Timbaland qui produit son Jack O'Marion écrit par Kerylson et dans le clip. C'est un de mes clips préférés en fait sur Terre parce que je le regarde quasiment toutes les deux semaines. Elle est tellement survoltée, je la trouve extraordinaire. J'adore ce titre mais j'aime encore plus le clip en fait. C'est-à-dire que tout bouge avec elle, ça bouge ses yeux, elle est totalement survoltée. Il y a même un moment où elle fait la chorégraphie du pharaon et tout. Donc elle peut aller de ce côté-là ou aller vers l'autre côté à savoir un son plus on the flowery et bien sûr comme ce son plus on the flowery était propulsé par Red One et de l'autre côté Econ avec lesquels elle avait déjà une relation avant de faire son premier album en fait elle va se dire autant mieux que je les suive ça cartonne avec Gaga ça va forcément cartonner avec moi et c'est donc comme ça qu'ils vont commencer à travailler son second album qui va être lancé par un titre avec Lil Wayne mais entre le moment où elle va enregistrer et sortir ce titre elle va encore changer une fois de label elle va aller chez Universal Record et c'est donc comme ça qu'ils vont commencer à travailler son second album. Signé chez Motown quand tu veux faire des on the flowery et en plus quand tu veux être une popstar de premier plan c'est un peu particulier parce qu'eux n'ont pas en général cette vision-là en fait c'est-à-dire que Motown on sait plus ou moins ce qu'ils structurent de base à l'époque ils font effectivement la transition vers des sons plus électro mais sur le long terme c'est pas eux qui gèrent ce genre de carrière donc ça faisait bizarre de voir qu'ils aient accepté Cadeluna sur ce schéma-là mais quand on y pense en fait ils se sont dit Red One Carton il veut qu'on signe une artiste qui s'appelle Cadeluna cet artiste-là a un petit côté latino et en fait dans les chansons qui vont sortir on va retrouver cet état d'esprit de prendre des productions de Red One d'y ajouter quelquefois un son un peu latino avec une chanteuse plutôt mini qui a une image plutôt sympa et on voit ce que ça donne le premier single officiel était la chanson Push Push en compagnie des connes c'est à partir de là qu'en fait son problème va s'opposer à savoir que quand vous écoutez Push Push tout de suite ça doit vous rappeler Bad Romance de Lady Gaga c'est à dire qu'elle va commencer à avoir des singles qui vont être des versions souvent discount de quelqu'un qui cartonne devant elle et qui a une image absolument phénoménale en fait parce qu'on voit et on entend Lady Gaga absolument partout à l'époque et derrière 4 des lounas arrivent avec des clips beaucoup plus cheap pour un même genre de production et souvent beaucoup moins efficace en fait en fait à l'époque ce que Red One faisait c'est qu'il lançait toutes ses prods sur le mur comme beaucoup de producteurs quand ça marche de ouf il lance toutes les prods il donne des prods à tout le monde souvent elles sont hyper similaires et bien sûr pour l'artiste qui marche le mieux à savoir dans le cas présent Lady Gaga il s'attèle à lui donner ses prods les plus efficaces et derrière elle même c'est à les chanter en live et surtout à des visuels de ouf qui font en sorte que beaucoup de gens dans la planète chantent sur les chansons en fait quand des lounas et ses clips faits sur fond vert ne font pas forcément le poids sauf dans deux pays dans le monde à savoir la France et la Belgique où le titre va réussir à avoir un petit succès mais dans ces pays là c'est aussi des pays où Lady Gaga cartonne énormément et d'ailleurs si vous prenez l'alumme de Mylène Farmer qui sort en 2010 à savoir bleu noir et vous écoutez les productions de Red One sur cet album ça sonne exactement comme des productions de Lady Gaga qui ressemble elle-même à des productions de Cadet Luna en fait le seul truc c'est que Cadet Luna n'a pas l'apanage pour séduire une très très large audience avec ce genre de chanson et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont essayer de transférer vers le public un peu latino avec un autre single qui va créer la polémique quand on partit au clock sort il n'y a pas énormément d'intérêt autour de la chanson vous vous rappelez c'est ce genre de chanson qui ressemble à des cours de géographie on cite toutes les villes de la planète pour dire oui je homme de fleur à Paris à New York à Pékin bref vous connaissez ce genre de chanson qui faisait absolument légion à l'époque en fait c'est ce genre de titre là et quand la chanson sort elle n'a pas énormément de succès elle ne fait pas énormément de buzz sans que quelques mois plus tard Red One reçoit l'appel d'une chanteuse elle est à American Idol le public l'adore à American Idol et elle se dit comment je peux faire pour les relancer en fait la dernière fois elle avait essayé de danser avec ses Louboutins elle est tombée donc là elle voulait vraiment le missile qui va faire en sorte que l'Amérique la retrouve et il va lui donner ce missile là ça s'appelait bien sûr On The Floor au niveau de la production c'est du typique Red One ils vont juste avoir l'idée d'ajouter le fameux sample qui va faire en sorte que Jello ait le combat qu'elle même n'espérait plus avoir quoi sauf que quand Kat Deluna va entendre ça elle va trouver que ça ressemble trop à son titre Power Your Club parce qu'effectivement les prods sont similaires parce que c'est Red One et de l'autre côté c'est aussi un map monde en fait on récite le nom des villes pour montrer comment on a un nom de fleurs un peu partout donc elle se dit mais putain ils ont fait exactement la même chose que moi et dans les magazines elle commence un peu à égratiner Jennifer Lopez en disant que Jennifer Lopez a copié ou alors volé sa chanson l'histoire ne va pas prendre énormément d'ampleur Jennifer Lopez est au top de son succès mais Kat Deluna a la rage elle a tellement la rage qu'elle crache son venant un peu partout alors qu'il y a quelques années elle reconnaissait devant tout le monde que la porte lui avait été ouverte par Jennifer Lopez en fait elle avait cette admiration pour elle et en 2011-2012 ça cesse parce qu'elle se dit cette fille a réussi à faire son comeback sur la stratégie qu'on avait prévu pour moi parce que c'est exactement ça en fait quand vous écoutez On The Floor c'est le son de Red One avec un attrait latino dû au fameux sample de la Lambada donc le titre c'est exactement ce qu'on avait pensé pour Kat Deluna quand elle signe chez Universal Motown sauf que ce n'est pas elle qui le réalise c'est Jello en lui disant qu'est-ce qu'on fait pour moi il va lui dire non ne t'inquiète pas on va refaire encore la même chose avec un autre sample très très connu et on va voir ce que ça donne c'était ça oui vous ne rêvez pas il a essayé de refaire exactement la même chose en se disant je reprends la prod je prends un classique connu partout dans le monde de la musique brésilienne ça marche avec Jello comme tout le monde connait ils vont aller acheter mais comme c'était Kat Deluna une fois encore ça va faire un accident et son second album qui était donc basé sur ce principe de se dire qu'on va faire un son plus ou moins à la mode du Red One avec plus ou moins des sonorités latines on va totalement passer à la trappe et pendant même l'exploitation de l'album le label américain va s'en libérer ils vont se dire que les chiffres sont tellement mauvais aux Etats-Unis alors que ça marche plus ou moins bien en Europe qu'on va la laisser à la maison de dicte européenne en se disant bon elle se débrouille là-bas et c'est comme ça que la lune sort en Europe en France et en Belgique notamment mais les chiffres malgré l'attrait autour de 1 ou 2 singles ne vont pas être ouf elle n'a pas vraiment cette image de pop star pour la musique qu'elle essaie de vendre elle n'est pas non plus cette icône latina pour la musique qu'elle essaie de vendre donc le public n'accroche pas pour les médias il n'y a plus d'intérêt et c'est donc comme ça qu'elle va se faire virer une fois encore c'est une période qui va être un peu difficile pour elle elle s'éloigne de Red One il n'y a plus les fonds pour payer les grosses productions elle est en indépendant elle prend quelques années et quand Candeluna va revenir elle va se dire que cette fois-ci il faut vraiment que je sois slutty slutty c'est à dire qu'elle pense exactement la même chose que Nicole Scherzinger pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Nicole Scherzinger aller la voir mais elle se dit que depuis le départ ce qui fait en sorte qu'elle ne marche pas c'est parce qu'elle n'est pas assez sexuelle en fait donc quand elle revient en 2016 elle veut choquer la planète entière sur la pochette du single avec Trayson elle est quasiment nue et dans le clip pour un titre qui semble encore une fois une chanson assez connue en fait elle se lâche totalement ce n'est plus la fille un peu gauche qu'on voyait au début hyper agitée non pas du tout là elle joue les filles totalement sexy qui n'attendent plus que l'échographie le clip va bien sûr beaucoup faire parler à l'époque parce qu'effectivement tout le monde va voir qu'elle a des lunas un peu nues mais ce qu'elle attendait ne va pas se matérialiser parce que les gens ne vont pas acheter sa chanson mais ils vont se dire pour beaucoup qu'elle était un peu désespérée pour commencer à se montrer comme ça parce que ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'elle avait avant en fait c'était fait de façon un peu gauche même si elle paraissait très à l'aise les gens trouvaient qu'elle n'était pas si à l'aise que ça et donc ce qui était fait pour la relancer de ouf sur le créneau pop mainstream va totalement passer inaperçu elle va sortir un second single avec Jérémy et là encore elle va utiliser le même système à savoir ça en plaît un classique c'était devenu la cousine de M. Pokora elle passait son temps à faire les reprises des reprises des reprises bref une entreprise de recyclage à elle toute seule sauf que bien sûr en 2016 en plus sur un label indépendant ça n'a pas du tout pris elle n'avait absolument rien imposé rien créé l'opus est totalement passé à la trappe elle a depuis sorti quelques singles par-ci par-là comme celui-ci mais en réalité même avec la montée de la vague latina j'ai toujours du mal à la voir revenir ou se replacer dans un certain schéma en fait pourquoi ? parce que sur le moment où elle a été lancée elle avait effectivement sa chance de conquérir les deux publics à savoir un public un peu pop urbain et le public latino quand ça n'a pas marché et que Red One a eu Lady Gaga bah en fait sans le vouloir cette fille est devenue une sorte de sous Lady Gaga parce qu'effectivement elle était là avant elle était tellement là avant qu'écoutez attentivement Wind Up quand vous écoutez Wind Up écoutez la montée là bah en fait si vous avez un peu de recul c'est exactement comme ça que Gaga va poser quelques mois plus tard Gaga aurait posé cette chanson exactement de la même façon il y a pas mal de petites similitudes vocales des fois quand elle pose pourquoi ? parce que la personne qui les dirigeait était exactement la même et sur plein de titres du second talon de Kadeluna vous entendez du deux faits mais en fait vous prenez par exemple Calling You rien que le début ou alors Dancing Tonight qui dans sa version originale aurait pu avoir peut-être un petit succès dans certains pays pour elle bah en fait Lady Gaga aurait tout à fait pu poser sur ce titre sur son premier album en fait elle a été portée par la mouvance d'un succès plus ou moins surprise et elle a suivi mais derrière elle-même il n'y avait pas effectivement un énorme engouement ou alors une énorme pensée sur sa carrière musicale sur le long terme ils se sont juste dit elle est Latina on va faire des prods on va ajouter des sons un peu latinos et ça va prendre et d'ailleurs pour le bif avec JLo elle-même elle a fini par reconnaître que Jennifer Lopez ne lui a jamais rien volé en fait effectivement les deux chansons se ressemblaient pourquoi ? parce que c'était Red One et que derrière elle a demandé à Red One de refaire la même et aujourd'hui elle continue de dire que Jennifer Lopez c'est son idole absolue et quels sont les médias les méchants médias qui ont essayé de les séparer à titre personnel j'ai toujours pensé qu'elle avait un petit talent vocal d'ailleurs la première fois que j'ai écouté son album avec le fameux titre In The End et là encore si vous écoutez attentivement à certains moments Lady Gaga aurait pu poser sur le titre et ça aurait sonné exactement pareil au niveau du placement vocal pas de la voix bah en fait vous voyez que la petite peut se défendre vocalement mais le problème qui s'oppose véritablement pour elle c'est que pour moi elle n'est pas une pop star effectivement elle est sympathique et elle est plutôt mignonne alors certains l'attaquent beaucoup sur son physique mais pour moi elle n'est pas du tout moche elle a son petit charme mais je pense que ce n'est pas une pop star en fait c'est à dire qu'au niveau du charisme et même du truc de star power là elle a trop ce côté girl next door qui moi m'a toujours fait sourire parce qu'encore une fois moi je vous dis que ses chorégraphies dans les clips je la trouve extraordinaire tellement elle est survoltée vous prenez une autre pop star américaine Rihanna et tout elles en font beaucoup moins mais ça touche beaucoup plus par exemple que la technique du pharaon elle en veut vous voyez qu'elle en veut elle veut tout défoncer mais j'ai toujours pensé qu'elle n'a pas vraiment l'imagerie derrière pour être cette espèce de pop star latina qu'elle pensait devenir en fait elle peut être une chanteuse latina elle peut être même une chanteuse de niche mais être une pop star de premier plan je n'ai jamais vu ça en elle et je trouve même que c'était gênant de la voir se dénuder comme elle s'est dénudée parce qu'en réalité elle n'en a pas besoin ce n'est pas parce que Cadenouna sera nue que les gens vont acheter sa musique et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous vous n'aviez même pas vu ce clip donc encore une fois ça montre que ce n'est pas là qu'elle doit frapper elle devrait plutôt selon moi essayer de se construire une identité musicale et travailler le marché latino là parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses là-bas pourquoi pas un album entièrement en espagnol pourquoi pas un album même acoustique où on voit ses vocals entièrement en espagnol parce que c'est un marché extrêmement riche en fait on se souvient par exemple que Talia a réussi à faire son comeback après un album acoustique donc pourquoi ne pas tenter de voir les choses différemment sur un autre marché parce que clairement pour moi sur le marché pop mainstream après Lady Gaga et après Jello ça va être très difficile pour elle de se relancer bref nous arrivons à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Cadenouna est-ce que vous étiez fan est-ce que vous avez acheté son premier album est-ce que vous l'écoutez encore est-ce que vous aimez bien sa musique ou alors est-ce que vous n'y amiez pas du tout est-ce que vous pensez que le créneau dans lequel elle était elle aurait pu réussir est-ce que vous pensez que Gaga lui a sans vouloir le faire fait de l'ombre parce qu'effectivement elle avait le même producteur et je vous ai dit que quand vous allez écouter les chansons avec pas l'esprit fanatique mais avec un peu de recul vous allez voir qu'effectivement sur pas mal de chansons c'est exactement la même chose au niveau du pattern vocal est-ce que vous aviez compris son comeback en 2016 en mode sexy bitch est-ce que vous pensez encore qu'il est possible pour elle d'avoir une carrière dites-moi tout dans les commentaires n'hésitez pas à liker à commenter à partager mon anniversaire c'est le 30 avril c'est le deuxième anniversaire en confinement donc retrouvez-moi sur la page Instagram là peut-être qu'on va faire un live j'attends beaucoup beaucoup de cadeaux parce que bon voilà quoi à participer au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo